Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez, non je crois que vous allez bien Le centre de décembre, ça y est, je pense que certains d'entre vous, certains d'entre vous sont déjà en train de faire leur petit cadeau pour mettre en dessous du sapin Je ne vais rien faire du tout qui soit en lien avec Noël pour aujourd'hui On va peut-être faire ça pour la semaine prochaine, mais en tout cas pour Noël, pas dans deux semaines Et pour cette semaine-là, je tiens à vous parler d'un sujet qui, moi, me touche et c'est une vidéo que j'ai envie de faire depuis très très longtemps Mais j'ai pris un peu longtemps, donc aujourd'hui on va parler des boucles bien définies à tout prix L'une des choses que je veux vraiment mettre en évidence avec la vidéo d'aujourd'hui, c'est le fait que beaucoup de femmes noires Méconnaissent leurs cheveux et par conséquent ne peuvent pas ligner Je parle aujourd'hui du dictat des boucles à tout prix Les boucles à tout prix, les boucles hyper bien définies à tout prix Qui, en réalité, quand on les fait, transforment la véritable ondulation de nos cheveux Et beaucoup de femmes tiennent à voir les cheveux comme ça en pensant que c'est à ce moment que les cheveux sont coiffés Je vais constater qu'aujourd'hui, je ne suis pas, enfin, les boucles ne sont pas définies de boucles Mais ça ne me dérange pas tant que ça Et j'avoue qu'il y a une époque où ça me dérangeait et j'ai appris à en sortir Alors pour pouvoir comprendre pourquoi aujourd'hui ça me dérange tant et pourquoi j'ai envie de vous en parler Il faut remonter au moment où j'ai commencé à me défriser mes cheveux Alors, comme vous le voyez, je porte mes cheveux naturels Ça me fait 5 ans que je suis comme ça que je porte mes cheveux naturels Comme si on me dérange les vrais cheveux Parce qu'il y a 7 ans, je me suis défriser mes cheveux Quand on a eu 7 ans, on dit non, non, ça fait 9 ans que je me suis défriser mes cheveux Alors également, je me suis défriser mes cheveux Alors, j'avais envie de me défriser mes cheveux parce qu'il y avait énormément de filles dans mon lycée Qui avaient leurs cheveux défrisés et je trouvais ça beau Et j'avais cette mauvaise image, je n'ai pas une mauvaise image, comment je l'appelle ça ? Pour moi, les cheveux qui étaient lisses étaient beaucoup plus faciles à traiter, à poiffer Et c'était un peu naïquement, limite même un peu vêtement que je pensais Que c'était beaucoup plus simple Mais ça, en grandissant et en apprenant à me connaître Quand je dis « qui je suis » Quand je dis « qui je suis » je parle bien sûr pas de mon portrait moral Je sens bien sûr de parler de « qui je suis » physiquement De ce qui est un tracet que moi j'ai lié à ma personne Notamment mes cheveux, ma peau, etc. etc. Et donc quand j'ai commencé à faire des recherches de la maison En grandissant, je me suis rendu compte que c'est ce que je pensais Que a donné une déconnaissance de mon cheveux Donc, quand mes 18 ans sont arrivés J'ai fait un scandale à la maison J'ai dit à ma mère « écoute, j'ai 18 ans maintenant Et je dois faire ce que je veux » Je vais me décider des cheveux, c'était vraiment n'importe quoi Donc, à 18 ans, je suis partie au salon de poin filant Où ma mère se faisait poin filer Et j'étais encore au garçon Et là, je me suis fait défiler mes cheveux Et si je retrouve des photos, je vous la montrerai C'est du coup la seule photo que j'ai faite avec mes cheveux défiler Genre quelques temps après les termes de défiler Et donc, je me suis défiler les cheveux et j'étais très contente Parce que j'étais en classe de terminale Je me suis dit, bah c'est cool Maintenant, je vais pouvoir avoir plus de temps Pour faire mes notes, pour réviser Parce que pour moi, les cheveux prévus Ça promet beaucoup trop de temps pour se croire Pourquoi je parle de ça ? Parce que, ne connaissant pas mes cheveux Je les ai défis Et quelques temps après, je suis revenue à mes cheveux naturels Comme je le disais tout à l'heure En apprenant à nous les connaitre en France Et je me suis rendu compte au fur et à mesure En regardant sur les niveaux sociaux Sur les chaînes Youtube Qu'une grande majorité des tutoriels qu'il y avait Pour pouvoir entretenir nos cheveux Pour pouvoir les coiffer Parce que là, c'est vraiment pas une solution C'est vraiment la partie coiffage Demandez nécessairement Demandez nécessairement Certaines femmes Beaucoup de femmes A préconiser des produits Qui vont modifier L'ondulation du cheveu Et ça, moi aujourd'hui, ça me pose un problème Et je tiens à en parler Il y a quelques mois Je crois que tout le monde a dit On a qu'il y a eu Sur la petite fille Mal coiffée Dans une campagne de publicité de H&M Et je me réveille un matin Je trouve quoi ? Je trouve sur Insta Mais un tas de personnes Qui se sont indignées sur Twitter C'était même pas la peine Oui mais pourquoi on a pas bien coiffée Je vous mets la photo Vous allez voir Et je n'ai pas compris personnellement Pourquoi ça pouvait déranger Je n'ai vraiment pas compris Honnêtement, j'étais choquée Et j'ai vu énormément de personnes Réveillées L'information Et je me suis dit En fait Ça, c'est encore La traduction D'un désarmement De notre cheveu Et Pourquoi Ce désarmement Par déconnaissance De notre cheveu En fait Le pire C'est que Le thème C'était Les enfants Lorsqu'ils sortent de l'école C'était quelque chose comme ça Oui forcément L'enfant va être décoiffé Mais c'est quoi qu'on appelle être coiffé Est-ce qu'être coiffé C'est avoir du gel plaqué de partout Pour qu'ils n'ont qu'un cheveu Qui ne passe Non Non Et c'est à nous D'éduquer les personnes Qui sont autour de nous Pour qu'ils acceptent Que nos cheveux Sont comme ça C'est vrai qu'aujourd'hui Il y a énormément De médecineuse Il y a énormément D'influenceurs Il y a énormément On a même des modèles Des acteurs Des actrices Il y a même par exemple Des animaux Qui vont faire plaisir Parce qu'ils portent Et que c'est un peu Deuxième Leif 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 parce que je me défrisais les cheveux et je n'ai pas réussi à les entretenir comme il fallait, je n'ai pas réussi à faire tout ce qu'il faut, je ne connaissais rien aux cheveux. Franchement mes soins c'était un shampoing, une graisse, de la crème et c'était tout en fait. C'est comme ça qu'on nous a appris à arrêter nos cheveux. J'ai eu la grâce que ma mère avait compris assez tôt qu'il fallait les utiliser parce que ça faisait vraiment mal. Mais excepté ça, on n'avait pas l'histoire de faire le shampoing, l'après-shampoing, le soin, tu mets le casque ou ça. Non en fait, ça c'était vraiment le grand cadeau que tu pouvais te créer quand tu allais au salon de parfum et sinon. Et encore, les produits qu'on voulait utiliser au salon de parfum, c'était comme ça. Et en fait, on n'a pas encore réussi vraiment à amener les enfants du monde à aimer. C'est-à-dire que les gens aiment leur corps, pour que les gens aiment leur visage, pour que les gens aiment leur corps, pour que les gens aiment leur cheveux, quels qu'ils sont. Et en fait, on n'a pas encore réussi vraiment à amener les enfants du monde à aimer leur cheveux, quels qu'ils sont. Là, par exemple, elles ne sont pas du père de mes filles. Mais j'ai fait des, comment on appelle ça, des amis, pour pouvoir encore avoir fait leur chanteur à leur chanteur, etc. Et je disais qu'il fait des gens de moi. Je n'ai pas laissé longtemps pour que ça qu'ils sont encore depuis qu'ils sont ultra définis. Et c'est quelque chose dont je suis moi-même en train de me sentir en fait. Parce que normalement, il faut qu'on accepte le cheveux comme ils sont. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne peuvent pas finir tout simplement de nous aller leur cheveux et sortir comme ça. Il faut faire la mise en forme. Et on tient à ce que ce soit bien, que les boucles soient bien définis, assez détendus, pas trop resserrés. En fait, nos cheveux sont comme ça. Malheureusement, nous ne les connaissons pas. Et je pense que c'est important d'apprendre à les connaître et à les aimer. Et pour les personnes qui sont plus jeunes que nous, nos enfants, nos petites soeurs, il faut qu'on leur montre que c'est normal. Parce que ce qui fait en sorte que les gens n'aiment pas leurs cheveux, ce qui fait en sorte qu'ils pensent que leurs cheveux ne sont pas normaux comme ça, c'est parce qu'on a laissé dans la sphère publique, on a laissé sur les réseaux, on a laissé sur les bonbons, les magasins, etc. des modèles et qui paraissent normaux. Pourquoi ? Lorsqu'une personne crocasienne, parfois lorsqu'une femme blanche, lave ses cheveux, les faits sécher, ou les mêmes qui se sèchent à l'air librement dans la nature, parce qu'elles sont pressées. Pourquoi lorsqu'elles sortent comme ça, c'est normal ? Et lorsque moi, je fais autant et que mes cheveux shrinkent de ouf, on a l'impression qu'il y a un problème. En réalité, les personnes qui ont un problème, c'est pas moi. Les personnes qui ont un problème, c'est pas mes cheveux n'ont aucun problème. Le problème, il y a des personnes qui me regardent, parce que tous les bonbons, elles me perçoivent. Si on a laissé penser aujourd'hui qu'avoir un cheveu beau, avoir un cheveu normal, avoir un cheveu sain, avoir un cheveu lisse, avoir un cheveu ondulé, on a un problème. Et je pense que ce problème-là, on ne le résoudra pas aussitôt, tant que nous n'avons pas appris à accepter nos cheveux. Et je pense vraiment du bon fond de mon cœur, que nous avons un rôle important à jouer pour les générations qui arrivent, d'avoir un rôle important à jouer pour nos petites soeurs, d'avoir un rôle important à jouer pour nos nouveaux enfants. Parce que si vous qui êtes la mère ou la grande soeur, vous avez un besoin constant de vous plaquer les cheveux, mais vraiment pour avoir l'impression d'être coiffé, pour avoir l'impression d'être respectable dans la société, vous allez appliquer ça à vos enfants et pourquoi ce sera la limite. Vous savez, on peut créer les normes, on peut modéler les normes actuelles à notre vie. Mais ça, ce n'est possible lorsqu'on a accepté que nos cheveux sont comme ça et pas comme ça, et qu'on fait avec, et qu'on embrasse finalement qui nous sommes, que l'on embrasse comme la nature nous a. Pourquoi on n'apprend pas à l'aimer comme ça ? Est-ce qu'on est obligé tout le temps de patiner ses cheveux de gel pour avoir des ovulations ? Est-ce qu'on est obligé tout le temps de faire des twist-out pour avoir l'impression que nos cheveux sont beaux ? Est-ce qu'on est obligé de mettre des biboulis ? Est-ce qu'on est obligé ? Non, en fait. Non, il faut qu'on apprenne à aimer nos cheveux comme ils sont. Et c'est bien qu'à partir de ce moment-là que ça va être normal. La notion d'igrouté n'est qu'une question de construction culturelle. Et malheureusement, la construction qu'on a aujourd'hui, la notion de la beauté du cheveu est biaisée parce qu'elle est énormément influencée par les fonds des sociétés occidentales dans lesquelles nous vivons. Et c'est donc à nous qu'appartient un choix aujourd'hui d'accepter vos cheveux tels qu'ils sont. C'est bien que vous les portez crédit, mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. Je ne suis pas sûre qu'il y a énormément de femmes qui vont avoir cheveux plus les ailes vraiment. Beaucoup de femmes qui ont échoué crédit les caches sous les tissages, les caches sous les périls, les caches juste bien cachées. Je ne suis pas en train de parler des femmes qui veulent changer de tête. Parce que c'est encore autre chose. Et je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien de le faire. Je ne suis pas en train de pointer l'optique que ce soit. Et je ne suis pas en train de dire non plus qu'il y a une façon d'être. Et il y a une autre qui n'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Non, je ne suis pas dans une démarche moralisatrice. Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on couvre nos cheveux parce qu'on a du mal à les assumer, parce qu'on ne sait pas de quoi faire, ou parce qu'on pense que c'est beaucoup plus joli lorsque ce n'est pas naturel. Si vous portez vos cheveux naturels, la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous assumez vos cheveux telles qu'ils sont ? Ce serait bien de les assumer telles qu'ils sont. C'est au-delà de revendications politiques, c'est au-delà de... En fait, c'est simplement être vous. Parce qu'aujourd'hui, on est tellement des copies, des pâles copies de plusieurs personnes. Quand vous allez sur Instagram, vous avez l'impression que tout le monde se ressemble. Vous voyez un défiler. Vous avez l'impression que tous les mannequins sont paris. S'il y a une chose pour laquelle je me parle aujourd'hui, s'il y a une chose pour laquelle je milite aujourd'hui, c'est le fait que chacun de nous assume qu'il est son individualité. Et je pense que ce sont les individualités qui nous enrichissent. Ne tenez pas de ressembler à tout le monde. C'est de s'accepter tel qu'on est et d'apporter cette part de nous-mêmes à la construction de l'humanité aujourd'hui. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que j'ai été comprise, que je m'éveille ses garçons. J'ai parlé de Péric, etc. Il m'arrive même de mettre Péric, d'une grande façon. J'ai du mal à vivre. C'est pas un truc que j'assume vraiment. Je reviens toujours à mes cheveux naturels. Parce que j'ai fait le choix de les aimer. Aimer, c'est avant tout un choix. Et je pense que ce choix-là, on a le devoir de le faire. Et de l'imculquer à ceux qui viennent après. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente soirée ou journée. Tout dépend de quand est-ce que vous êtes en train de regarder cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera instructive. Instru... J'espère qu'elle vous sera instructive. Qu'elle va vous aider à vous accepter tel que vous êtes. Qu'elle va vous amener à réfléchir un peu plus sur votre relation à votre cheveux. Et bien entendu, j'ose espérer que les personnes qui sont moins jeunes que moi vont considérer leur cheveux différemment. On se revoit donc la semaine prochaine pour une autre vidéo. s'il est sur le tienne. J'espère que j'espère que j'ai entendu. Sous-titrage ST' 501